C'est Ali, son ami, qui est dans leur résidence de Yopougon, là-bas, qui a branché le petit pour qu'ils aillent là-bas. Sinon, Ali, en question de moi, je ne le connais pas, personnellement. Donc, j'expliquais. Ali, en fait, de ce qu'on nous a dit, il a quitté la maison, depuis un bon moment, il a fugué, et il s'est retrouvé à Yopougon. À Yopougon, où il est, c'est dans une résidence avec le propriétaire de la résidence qui est Emmanuel Eude, et leur ami Ivan Dubois. Donc, ce sont les deux prévenus. En fait, ce sont les deux prédateurs sexuels. Aujourd'hui, on est en train de parler du cas de mon petit frère, mais ils ont fait ça plusieurs fois. Il y a des gens qui ont témoigné ici, qui ont dit qu'ils ont les plaintes, mais ils ne savent pas où les trouver. Nous, de bouche à oreille, dans les communications, on a pu avoir l'endroit où ils s'asseillent pour pouvoir recevoir les enfants à Yopougon-Selmé, dans une cave, ils boivent, ils achètent la nourriture, et de là, ils s'en vont. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus récupérer. Ali est venu récupérer son ami au jardin. Il est venu ici, et il lui a dit, « Ah, tu vois mes habits ? Non, tu vois que depuis un certain temps, ça a changé, il y a un nouveau téléphone, c'est comme ça, c'est comme ça. Que où je suis à Yopougon-Selmé ? » On peut aller là-bas, tu vas voir si tu veux. Je ne le blâme pas. Moi, je ne blâme pas mon petit du fait qu'il soit parti. Voilà. Chacun a ses expériences ici, chacun est curieux, chacun a envie de découvrir des choses. Voilà. Donc, ils sont partis, il les a reçus, tranquillement. Maintenant, il s'est fait tard. Le petit, il veut rentrer à la maison. Ils disent non. Il commence à changer de... L'ambiance commence à changer, le truc commence à changer, c'est arrivé. Et voilà, en fait, l'implication d'Ali dans le truc. Voilà. Je ne sais pas si on se suit. Oui. Voilà. Et Ali lui-même, il a dit au petit que... Ah, lui-même, il fait. Je ne vais pas en dessous, TikTok n'a pas utilisé, n'a pas employé des thèmes. Mais en tout cas, maintenant, il lui demande, tu fais comment ? Il dit, en tout cas, il fait. L'autre fait, lui aussi, il fait. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils font là-bas, dans leur résidence, là. Ah bon ? Ah bon ? Donc, une fois qu'on est arrivés, une fois qu'on est arrivés à la gendarmerie, pourquoi le nom d'Ali est sorti ? Oui. Mon petit a fait sa déposition, et le gars demande, mais on dit, Ali, là, c'est qui ? Ah, voilà sa participation dans le truc. Donc, OK. Donc, il y a eu aussi vidéo, ils ont filmé. Donc, celui qui a filmé, le propriétaire de la résidence, celui qui est venu te prendre chez toi, Putamina, Yopougon, là. Voilà votre ticket chacun. C'est moi qui suis allé donner la convocation à l'un d'entre eux, de sorte à ce que tout le monde puisse recevoir. Et puis, le lundi 5, on se donnait rendez-vous à la gendarmerie. Ils ne sont jamais venus jusqu'à aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, ça date depuis quand ? Comment ? Ça date depuis quand ? Euh... Un fiancé ? Un fiancé ? Un fiancé ? Oui, oui. Il y a Yann Dubois qui cherche à monter. Maintenant, comme tu connais, voilà, Dubois lui-même, c'est imprévenu aussi. Un fiancé ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô, Yvan, attendez. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mais attendez, s'il vous plaît, on entend expliquer quelque chose aux parents. Vous n'entendez pas la parole d'envoyez-vous. Allô ? Excusez, excusez. Yann, 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 Yann. Yann, y'a des coups de Yann. Tiens par an de quelqu'un, toi de par an de quelqu'un. Le petit que vous avez violé, là. So, tu es par an de quelqu'un. So, monsieur, professeur. So, vous ne voyons pas de quelqu'un. So, vous ne voyons pas de quelqu'un. So, vous ne voyons pas de quelqu'un. Moi, il ne va pas de quelqu'un. Moi, il ne va pas de quelqu'un. Moi, je vais me faire parler quelque chose. Je ne vais pas retourner dans la polémique avec toi. Je vais dire que vous avez violé, là. C'est le petit peu de ton ami. Voilà. Yann, même s'il a ma souguleo, il est trimestre à souguleo, ici, on parle d'un cas de veilleau. Moi, je ne vais pas te dire que j'ai saisi par mes narines. Moi, tu es un gros pd. Moi, tu es un gros pd. Tu peux te lutter là-bas. Tu fais des bêtises depuis longtemps. Monsieur Ivan. Monsieur Ivan, tu vois. Je ne sais pas si tu penses que tu me connais. Mais moi, je ne te connais pas. Voilà. Le jour où je suis venu te donner la convocation, là. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Peut-être que tu me connais ce jour. Mais moi, je ne te connais pas. Tu es ta convocation. Voilà. Tu es capable de te rendre à la brigade. Je suis là, aujourd'hui, ici, pour que tu puisses te rendre à la police. Pour qu'on puisse régler cette histoire-là. Ivan là, c'est lui en déloger. Ivan là. Attends. Mais c'est qui ? Qui va monter ? Il y a quelqu'un qui s'appelait Dina. C'est qui Dina encore ? C'est Dina. Elle est dans les commentaires. C'est Dina. Ah, d'accord. Dina, pardon. Dina, faites votre demande. Faites votre demande, s'il vous plaît. Désolée. Écrivez un commentaire, je vais vous faire monter. Dina, faites votre demande, s'il vous plaît. Il m'a énervé, celui-là. Vous faites tous pas sur les enfants des gens ? Les policiers ont un dossier sur ce Ivan Dubois qui vient de monter. Il m'a remédé votre demande, s'il vous plaît. Ils ont déjà son dossier là-bas. Lui, c'est un récidiviste. En fait, eux, là, ils n'ont jamais pu mettre la main sur lui. Sinon, c'est un complice qui fait leur association de viol, là, de VOL. C'est un complice qui fait ça. Parce qu'Ivan, lui, le manager des caves. Et puis, c'est eux qui a la résidence. Donc, ils prennent les enfants dans la cave. Ils finissent de les saouler. Ils les donnent la nourriture. Et puis, maintenant, ils vont faire leurs sales besoins dans la résidence. Mais ça, c'est grave. Voilà. Mais ça, c'est grave, hein. Ça, c'est grave, hein. Ça, c'est grave. Ça, c'est très, très grave. Allô ? Ouais. Moi, je n'ai pas dans le boussole des vénistes. Moi, il n'y avait pas de venir politicien ou qui est célèbre. Mon image, là, c'est la résidence. Montez Dina. Je ne vois plus la dame Dina, là. Je ne la vois plus. Je pensais que c'était un faux con. Appelez-la pour qu'elle monte, s'il vous plaît. Ce volier, là, je ne veux plus le voir. Et si vous le voyez, vous le bloquez. Volier comme ça. C'est comme ça, il y a une certaine diamante rose qui est montée pour commencer à rencontrer des vies. Dès que j'ai mis mon visage et qu'elle a commencé à expliquer toute l'histoire, diamante rose a disparu. Celle qui est venue pour dire les gâtes. Voilà. Moi, je suis... Si je suis restée, j'ai fait une pause. Je suis vraiment... Je n'ai pas les mots. Parce que je suis dépassée, au fait. Je suis complètement affaiblie. Je suis dépassée. Parce que je ne peux pas comprendre que les enfants des gens ont d'un bise d'oeuvre dans une maison. Ce n'est pas possible. Dans des résidences. Dans des résidences en plus. Il faut mettre la main, si vraiment la main sur... Comment est-ce que je dirais ? Si le cerveau, quoi. Voilà. Celui dont même qui fait... Celui qui fait sortir les enfants, les plus petits encore, je ne sais pas quoi dire. Parce que je suis dépassée. Ce n'est pas possible. Je vais mettre les différentes plaintes. Vous allez voir. Vous allez voir que ce qu'on entend de faire, ce n'est pas du jeu, madame. Les plaintes sont là. Voici les plaintes, les différentes plaintes. Les plaintes ont été portées, ce n'est pas de la blague. C'est fatigant. Non, je pense qu'on ne doit même pas attendre même qu'il y ait des plaintes. Je ne sais pas ce que fait l'armée, en fait. Je ne sais pas ce que fait l'armée, en fait. Vous savez, le frontel, un PC qui ose monter ici, là ? Tu sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui est décédé, c'est un jeune du Toit Rouge, de Yopo Gontois Rouge qui a été violé. Ah bon ? Il y a un jeune qui a été violé par ses amis comme ça, pareil. Ah bon ? Il faut arrêter. Il faut que l'État prenne des résolutions. Ce n'est pas le problème, en fait. Ah non, mais ça fait peur, ça craint, hein ? Ça fait mal. Et c'est vous qui vous mettez à violer vos... Vous êtes là. C'est-à-dire qu'ils sont assis là, ils ne font rien. La police ne fait rien. Il n'y a aucune résolution qui est prise. C'est un crime. C'est une cicatrice que ces personnes vont porter tout le long de leur vie. Bah ouais, exactement, oui. Parce que là, c'est comme un cachet que tu as sur le corps qui peut. Un flux, on lui faut mettre la plaine d'Ali vu qu'il y a ses parents sur le panneur. Un flux. Ah oui, oui. Ali l'Ali la plaine là. Est-ce que c'est son nom ? Je ne vois pas. C'est ça ? Oui, c'est son nom. Voici la plaine d'Ali, madame. Ah, la plaine d'Ali même est là. Oui, oui, voici. C'est N-Y. C'est mon Ali là qui a porté plaine. Ce n'est pas mon Ali là. C'est un autre Ali bien. Oui, c'est Ali, c'est ton Ali là. Celui qui est sur la photo là. Il l'a porté plaine ? Non, Ali ne l'a pas porté plaine. C'est l'officier qui a conseillé qu'on porte plaine contre Ali, de sorte à ce qu'il puisse venir à la brigade et puis on va le vérifier. Parce qu'il y a une cellule, enfin, il y a une infimérie sur le côté là. Voilà. Donc il en demande à ce qu'Ali vient pour le vérifier. Ok, il l'a dit, mais il n'est pas avec moi, il n'est pas avec moi. Moi, je serai là-bas, par la grâce de Dieu, je serai là-bas. Moi, je pense qu'il est avec Yopougon là-bas. Avec ma soeur. C'est à où ça ? Je pense qu'il est avec Yopougon là-bas. C'est à où ça ? Non, non, il est venu, il est là. Yopougon Selme. Non, non, il n'est plus à Yopougon Selme. Il est là. Je vais l'amadouer pour qu'il va rentrer. Et puis maintenant, je dis, mais qui il rentre ? Moi, je n'ai rien à lui reprocher. Moi, l'essentiel, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui l'a amadoué, puis il l'a fait sortir pour faire des tourconneries. Sinon, moi, je veux récupérer mon enfant. C'est juste ce que je veux. Dans la vie, on fait des erreurs. Je veux récupérer seulement l'enfant, m'occuper de lui, l'envoi à l'hôpital voir et le traiter. Par la grâce de Dieu, s'il n'a pas été endommagé, l'essentiel, il va sortir. C'est tout. Moi, c'est ce que je demande. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Je veux que mon petit, il rentre. Parce que sa mère, père à son âme, m'a confié l'enfant. Elle m'a dit qu'il faut t'occuper de lui. Donc, c'est ce que je fais devant Dieu. Donc, moi, c'est moi, je veux récupérer mon enfant. S'il est dans le live, que je ne trouve pas le festival. Il l'a offert, il l'a perdu sa mère. Donc, moi, je l'ai récupéré. Mes soeurs ont dit que toi, tu es la grande faute. Elle-même, si son leader est mort, elle m'a dit que j'ai des lames. Elle a trois enfants. Mais les deux enfants sont avec moi. Calmez-vous. En fait, la plaine de Alila, ce n'est pas pour le condamner ou un truc du genre. Non, on le condamne pas. Voilà, ce n'est pas pour le condamner. C'est pour qu'ils viennent, se faire vérifier. Il n'a même pas conscience même que sa maman ne vit plus. Il n'y a plus. Il y a des enfants comme ça qui se rendra. Vous tous là, même vous êtes coupables. Un enfant comme ça, comment est-ce que vous pouvez permettre qu'un enfant, il s'attraîne dans vos pattes ? Arrêtez-vous, faut arrêter ? Oui. On lui achète un téléphone. Il a un nouveau téléphone. On lui achète des habits. Mais vous lui achetez des vêtements, pourquoi ? Qui a sa famille ? Je dis, c'est même pas question de vêtements. Mon neveu, il aime iPhone. Moi, j'ai toujours l'éducation d'idées. Et puis, il y a les gens qui sont là devant les écoles pour berner les enfants pour qu'ils tiennent. Ou bien les drogués. Il est drogue avec des trucs de substance. Donc, si l'enfant a perdu mémoire, il est su comme un mouton. Et puis, ils font ce qu'ils veulent. Sinon, mon neveu là, il est bien éduqué. Franchement, il était bien éduqué. Et puis, il respecte. Moi, j'ai un enfant vraiment. Il est intelligent. Il est très intelligent à l'école. C'est un informaticien. C'est-à-dire qu'il est petit comme ça. Il fait tout. Il bricule, mais il réveille la télé. Madame Parole, écoutez-moi s'il-vous-plaît. Dans ce cas de figure-là, Madame Eudes, c'est un influenceur. Vous savez qu'actuellement là, c'est la mode. Les influenceurs. Il influence tellement cette jeunesse-là, qu'il s'est dit, ah, le fait d'être dans le curie de manière, ça lui donnait cette statue. Allô, allô, bonsoir. Voilà. Oui, coeur blanc. Oui, il y a quoi ? Ouais. C'est rien de grave, mais normalement là, vous devez frapper correctement. Allô, là, je vais te dire que tu ne fais monter personne, s'il te plaît. On va rester ici en famille d'abord. Hein ? C'est le fiancé, il a connu, il donne avec les ma bio. On le voit avec les petites starlettes, les stars. Voilà. Donc, il utilise ça comme elle n'a pas. Il attrape les enfants-là. Il les prend, il va les gâter. Il va les zoyaux, il détruit la vie de ses enfants-là. C'est grave. Et il est là, c'est un prédateur, cet enfant-là. Ce jeune homme est un prédateur, c'est un manipulateur. Lui est Ivan le bas salon qui est monté tout à l'heure. Ce sont des prédateurs. À vos parents. Amasoubile, c'est quoi ? Amasoubile, c'est un homosexuel. Ah, d'accord. Ah, pourtant, je lui ai dit, je lui ai dit qu'il m'a dit non maman, je ne veux plus aller à l'école, je vais aller jouer ballon. Je lui ai dit que bon, la rentrée scolaire là, quand on va rentrer, je vais aller te mettre dans un centre. Il m'a dit, on m'a dit, j'ai pris les informations, on m'a dit, temps, j'ai dit ok, tu vas rester là-bas, tu vas apprendre à jouer. Et puis c'est là, de là que tu vas évoluer. Je l'ai bien dit, on a déjà signé tout, tout. Mais le coup comme ça, pouf, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai la chambre, il a tout, il a sa télé, il a tout, il a tout dedans. Il a tout, j'ai te dit qu'il a tout. Ça veut que quand on me dit que non, que tant là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé. Madame, il a tout, mais est-ce que le Seigneur ? Mais ton neveu là, il est gâté. C'est ce que je suis en train de vous dire, madame, calmez-vous. Peut-être qu'il veut la célébrité des réseaux sociaux. Ça, c'est gravé. De manière d'actuellement, c'est l'un des jeunes, il est populaire le petit. Il est populaire. Donc tout le monde a envie de marcher avec lui. Voilà, c'est tout. Ils ont envie de menacer le petit. Parce que vous venez d'écouter ce que Yann a mis, que celui-là même qui a été victime d'abus, ils l'ont menacé pour dire, on va dire à ta maman que tu vas m'assourouler. Et vous voyez, c'est la même chose qu'ils font. Quand ils montrent, ils accusent Yann. Yann, tu vas m'assourouler. Mais Yann, il n'a pas VOL. Ou sinon, peu plus faire qu'ils ont. Tu vas me mettre au programme à T-F pleasure. É pour nous, c'est quoi il y venir àais? Il n'est plus ? Il dit qu'il faut pas de bombardement à NAire. Il est àts du public-asc players? C'est que tu vas à mettre, c'est ce qu'il s'il passe, ça se délirait. Alors, c'est Wang, dit. À des fois, quand on vous dépasse ensemble idéaux-ciuls en damnant,